Et le point de rassemblement des meilleurs pilotes de motonautisme de France, c'est à Vichy que cet après-midi encore, les bolides y ont fait des vagues sous le regard de Fabien Gandillon et de Julien Bernier. Vous vous demandez sans doute quels sont ces bolides qui filent jusqu'à 200 km heure sur l'allié. Et bien ce sont les concurrents du championnat de France de motonautisme. Nous sommes allés dans les paddocks pour comprendre les secrets de ces engins à mi-chemin entre les bateaux et les avions. S'il n'y avait pas une paire de rétroviseurs et une coque en dessous, on pourrait presque prendre ces carénages pour des fuselages d'avions. Et ce n'est pas totalement un hasard. Sur un bateau de cour comme ça, on est, on va dire, 80% avion, 20% bateau. Car en motonautisme, l'important pour aller vite, ce n'est pas tellement l'accélérateur, mais plutôt l'angle que fait le bateau avec l'eau. C'est un réglage que l'on appelle le trim. Le bateau évolue sur un coussin d'air dessous en permanence. Et on n'a que 20% de la surface, disons, du bateau qui touche l'eau en pleine ligne droite. On a une commande qui nous permet d'actionner en fait la propulsion vers le haut. Ce qui nous permet en réalité de monter le moteur et le bateau prend plus d'air et prend son élan. Et quand on arrive au virage, la seule solution à part lâcher l'accélérateur pour tourner, on descend le moteur. Ça nous permet de freiner et de tourner. Moins le bateau touche l'eau, plus il va vite. Mais plus il va vite, plus il risque de s'envoler. Comme chez les autos, la pièce maîtresse, c'est le moteur. Dans les catégories Rennes, c'est un V6 qui peut afficher jusqu'à 3 litres de cylindrée et 350 chevaux. Mais ici, au lieu de transmettre la puissance au sol par des pneus, c'est l'hélice qui s'en charge. Chaque équipe en a toute une collection. L'hélice, ça va être une boîte de vitesse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre une hélice qui accélère énormément, mais qui aura peu de vitesse de pointe. Ou alors une autre hélice qui aura beaucoup d'allonge et un petit peu moins d'accélération. Il n'y a plus qu'à équilibrer le bateau avec un système de poids pour répartir les masses. Le reste est affaire de stratégie, de concentration. Et seul le verdict de la course dira si tous ces choix sont les bons. Maintenant que vous savez tout sur la technique, on s'intéresse à la compétition. C'est la sixième fois que les championnats de France font escale à Vichy. La première, c'était en 2002. Et si cette compétition reste fidèle à la cité thermale de l'Allier, c'est que cette course est très appréciée tant par les pilotes que par les instances de la discipline. C'est une date importante. Vichy a lieu tous les deux ans. C'est dans les quatre, on va dire, courses importantes pour les gens qui font du bote d'autisme. Je mettrais Rouen en premier, Camp, Macon et Vichy. C'est un plan d'eau qui est large, qui permet la compétition. Quand il n'y a pas de vent comme aujourd'hui, ça permet des vitesses maximum. Le cadre est agréable. Les habitants sont au rendez-vous le dimanche pour regarder les Grands Prix. On se sent bien Vichy. De bonnes conditions qui ont attiré Philippe Schiap. Vice-champion du monde de Formule 1 inshore, il est venu régler son nouveau bateau en Auvergne avant de l'emmener dans le monde entier. Vichy est un plan d'eau très difficile, très technique. Ça me permet vraiment de sentir le bateau, puisque je ne l'avais pas piloté jusqu'à ce matin. Et sur ce plan d'eau-là, on va pouvoir travailler, j'espère, ce qui ne m'arrive de rien, tout le week-end pour progresser pour l'Ukraine. L'Auvergne aurait donc tout pour être le paradis du motonautisme. Sauf qu'il manque des pilotes locaux. En effet, les concurrents de ces championnats de France viennent quasiment tous de Normandie, la région où se tiennent les 24 heures de Rouen, la course phare de la discipline. Mais il y a des exceptions comme cet équipage breton. Les bretons en vitesse, on va voir, parce que c'est la première qu'on fait. On est plus des pilotes d'endurance. On a gagné 6 fois le titre de champion du monde depuis 2006. Et là, cette année, on est encore en tête du championnat. Et la vitesse, on va venir petit à petit si on arrive à avoir un bateau de vitesse. Mais là, c'est pour venir se jauger par rapport à la concurrence. Il n'y a plus qu'à espérer que le virus motonautique ait gagné quelques équipages Auvergnat avant le prochain rendez-vous vichyssois. Si tout va bien, ce sera dans deux ans, sur ce même Lactalier. Sous-titrage ST' 501